Donc, on va pouvoir commencer, Grégory. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation au sein des rendez-vous de l'âme. Merci à toi d'avoir invité. Voilà. Donc, visiblement, dans le public, beaucoup te connaissent déjà, puisque beaucoup ont déjà assisté à des séminaires, lu ton livre, donc « La symphonie de l'âme », et peut-être participer à des retraites, à des voyages que tu organises. Donc, voilà. Et pour certaines personnes qui ne te connaissent pas, si tu peux dire un petit mot sur ton parcours, même si elles ont déjà pu voir que tu as un parcours vraiment atypique. Alors, un petit mot, oui. Un petit mot. Un petit mot. Donc, avant d'être dans ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire cet temps de partage, comme tu l'as dit, sous forme de conférences, de livres, de séminaires, de voyages, de retraites, eh bien, j'ai partagé d'autres choses dans d'autres lieux, d'autres sphères, puisque j'ai servi pendant près de 18 ans dans la gendarmerie, les forces armées, un peu partout dans le monde, et donc été amené à côtoyer d'autres réalités, d'autres manifestations, d'autres types de créations. Et puis, donc, à m'imprégner de différents types de vibrations, on va dire des plus denses aux plus subtiles, et puis à côtoyer des êtres qui, eh bien, m'ont montré qu'on pouvait aller au-delà du masque, qu'on pouvait transcender l'apparence, qu'on pouvait goûter véritablement, humer la compassion et l'unité, même quand les conditions extérieures, eh bien, semblent totalement opposées à ça. C'était une expérience pour moi de transcendance de l'adulité, transcendance de tous les schémas, de tous les codes, toutes les conventions, tous les conditionnements, et qui m'a amené, eh bien, aujourd'hui, à entrer dans ce temps de partage fondé sur cette danse qu'est l'incarnation et cette aspiration que j'ai, eh bien, à faire, en quelque sorte, baisser la souffrance vécue, parce que, pour moi, la souffrance ne sert à rien. Elle est juste un indicateur qui nous montre que l'on s'engage avec une forme d'obstination dans une route qui est éloignée de ce que notre cœur nous invite à emprunter. Alors, la douleur existentielle, qui est celle de la condition humaine, elle est, j'ai envie de dire, elle est quasiment incompressible, mais elle se transforme en souffrance dès lors que, eh bien, on refuse de se rappeler ce qu'on est vraiment, on refuse de se rappeler notre identité originelle, on refuse de se rappeler que nous sommes pur amour, pure joie, pure complétude et pure paix. Merci beaucoup. Et justement, par rapport à cette souffrance, est-ce qu'on se la crée nous-mêmes un petit peu ? Est-ce qu'on n'est pas amené depuis notre enfance, justement, à avoir peur et par la société à continuer à souffrir, comme tu disais, comme une obsession et à se déconnecter complètement de notre âme, finalement ? C'est ça, tout le jeu, le grand jeu de la conscience, avec un C majuscule, c'est que la conscience, eh bien, crée en permanence des scénarios qui, eh bien, vont l'amener à faire l'expérience d'autre chose que ce qu'elle est vraiment. Et donc, dans la création de ces scénarios, eh bien, qui sont des scénarios, on va dire, de fonder sur l'idée d'être séparés de la source, d'être séparés du créateur, eh bien, ces scénarios amènent celles et ceux qui les expérimentent, qui les vivent, eh bien, soit à s'obstiner dans, en quelque sorte, une sorte de cadre de résolution du scénario dans la forme, dans la conséquence, dans les faits, ou alors, progressivement, de se rappeler que chacune et chacun est le propre créateur du scénario et la propre cause de cette conséquence, et donc, pour ensuite, eh bien, avoir ce désir intime de se dire, tiens, en tant que créateur ou créatrice de scénarios, est-ce que c'est vraiment la souffrance que j'ai envie d'expérimenter, est-ce que c'est vraiment l'idée de la séparation poussée à son paroxysme qui m'anime, ou c'est plutôt le désir de me rappeler vraiment ce que je suis, et ce faisant, d'inviter, c'est les ceux qui sont autour de moi, des plus près ou plus loin, eh bien, à faire de même, c'est-à-dire, non pas, on n'est pas là pour changer le monde, mais on est là pour se rappeler individuellement, collectivement, que ce monde est à l'image, résonne avec la vibration que nous-mêmes nous émettons, nous émanons. Et est-ce que, justement, cet oubli de qui on est, qu'on est la source, qu'on est tout amour, est-ce que ce n'est pas un choix de l'âme, justement, de vraiment s'incarner et s'imprégner totalement de la matière ? Est-ce que ce n'est pas une première étape, finalement, jusqu'à temps qu'on est assez souffert et de se dire, ben, là, c'est bon, je reviens à la maison ? Bien sûr que c'est une décision, c'est un choix. Alors, j'aime à dire que seule l'ignorance de ce que nous sommes cherche à se réincarner. Lorsque l'on se rappelle totalement ce que l'on est, eh bien, en quelque sorte, on n'a plus besoin d'investir toute notre identité dans la forme, toute notre identité dans la manifestation et progressivement, eh bien, on va chercher à, en tout cas, on va se détacher progressivement de cette idée de « je suis le corps physique » et on va tourner cette conscience vers le centre, non plus vers l'extérieur. Alors, on peut se dire que cette expérience-là, eh bien, elle a lieu ici maintenant, mais il y a juste à observer autour de nous comment ça se passe, comment cela nous apparaît. Je pense qu'on a déjà tous et toutes, là, pour les êtres humains qui sont sur Terre, ici présents, on a déjà tous expérimenté la dualité ou les extrêmes dans ce qu'il y a de plus intense, de plus lointains du centre. Je ne pense pas qu'on en soit encore au temps de l'expérience. Il nous faut encore découvrir la trahison, l'abandon, le rejet, cette notion d'injustice, d'impuissance, l'idée d'incapacité, d'humiliation. Je pense que vie après vie, après vie, après vie, on a déjà tous testé ce genre d'écueils qui sont liés à la croyance que l'autre est séparé de soi, l'autre a une intention différente de la nôtre, l'autre a un chemin qui serait opposé au nôtre. On est dans une, dans mon ressenti en tout cas, dans une époque, alors quand je dis époque, ce n'est pas en termes de temps linéaire, c'est plutôt en termes de respiration cyclique. Eh bien, on est dans une époque où il y a effectivement énormément d'êtres qui se sont incarnés parce qu'il y a une sorte d'éveil collectif, une sorte d'accélération temporelle, en tout cas des vibrations qui fait que, ici et maintenant, on peut solder toute l'ignorance qui était la nôtre. On peut transcender toutes les croyances limitantes qu'on avait sur nous, que nous étions des sortes de petits êtres humains perdus dans les sphères, perdus dans l'espace, là comme laissés à l'abandon par leurs créateurs et puis qu'il y avait juste cette seule possibilité de se protéger, de se défendre et de trouver une place dans un monde qui paraît un peu chaotique et infernal. On n'est pas vraiment là pour apprendre. En tout cas, on est là pour, s'il y a quelque chose à apprendre, c'est réapprendre ce que nous sommes. La leçon n'est jamais en dehors de soi. La leçon est toujours à l'intérieur. Alors bien sûr qu'on va, comme tu l'as dit, on va buter sur nos propres croyances, c'est-à-dire nos propres créations qui vont générer des phénomènes hors de nous puisque ce soir, on va effectivement parler de cette notion de retrouver la conscience de notre pouvoir créateur. Dès lors qu'on va entretenir en nous toutes ces idées limitantes et limitées sur notre nature, que nous serions en danger, que nous serions menacés, que nous serions susceptibles d'être impactés par les maux des autres, par leur regard, par leur jugement, par leur non-reconnaissance, par leur trahison, leur abandon, etc. Eh bien, ce conditionnement de la conscience va générer des effets, des phénomènes, des conséquences qui sont effectivement, qui vont comme valider nos croyances. Alors, de possibilités, si on a dit, tu vois, je te l'avais dit, regarde, j'ai raison de croire ça, tu vois comment ça se passe, vois comment l'homme est vil, vois comment le monde est dur, vois comment la justice, eh bien, prend encore le pas dans ce monde. Ou alors, lorsque l'on a suffisamment pris cette distance, ce recul, et qu'on a opté pour ce retournement de la conscience et observer à quel point, eh bien, nous étions créateurs de cette réalité. Qu'est-ce que l'on peut se dire ? On peut se dire, tiens, si j'abandonne, c'était de libre arbitre, c'est-à-dire que je cesse de croire que je peux opter entre la voie du non-amour, de la séparation, de la peur, du doute, ou la voie de l'amour, de la complétude, de la paix et de la foi. Donc, si on peut, là, se dire, tiens, je renonce à ce libre arbitre et je vais simplement m'offrir tout entier, tout entière à l'évidence. L'évidence, elle est où ? Elle n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur. Donc, le cœur ne choisit pas, le cœur est cette pure lumière qui éclaire dans toutes les directions. Et donc, lorsque l'on se hisse à nouveau en termes de conscience dans cette dimension du cœur, quelle est la conséquence de ça ? Eh bien, on cesse de créer des circonstances, des rencontres, des événements, des phénomènes qui sont là, qui au départ, causaient toutes ces luttes, ces frictions, ces chaos, ces pénuries. Alors, bien sûr qu'on peut se sentir parfois un peu isolé dans cette humanité parce qu'on se dit mais qui songe ainsi ? Qui a ce niveau de conscience ? Et si moi, je suis le seul ou la seule à œuvrer ainsi, est-ce que je ne vais pas me faire manger par les autres ? Est-ce que je ne vais pas être, évidemment, le bouc émissaire ? Est-ce que je ne vais pas être celui ou celle vers lequel, eh bien, on se tourne pour se servir ou prendre ? Ça aussi, c'est une réaction du mental qui va essayer de défendre sa position. Alors, quand je vois que, effectivement, parfois, il y a une certaine sensation d'isolement ou de solitude parmi les êtres qui se sentent là appelés à tourner leur conscience vers le sang, vers le cœur et à réaffirmer l'évidence qu'ils sont. Parfois, on me dit « Oui, mais je me sens extrêmement seul dans ce chemin, dans ce parcours. » Vous voyez, c'est vrai, c'est une sensation qui peut résister à un moment tant qu'on a encore un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur. Lorsqu'on se rappelle totalement ce que l'on est, eh bien, l'idée ou la perception d'être séparé des autres disparaît à la même enseigne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, on est dans la gratitude par rapport à ce monde qui nous paraît dur, qui nous paraît duel, qui nous paraît cruel, qui nous paraît injuste. parce qu'on se dit « Mais grâce, finalement, à cette image-là que le monde donne, à cette apparente dureté, eh bien, grâce à ça, eh bien, ça m'a invité justement à chercher la lumière vers le centre. » Et s'il n'était pas si apparemment confrontant, peut-être que je n'aurais pas eu cette même impulsion à vouloir trouver l'amour avec un A majuscule en mon centre, à vouloir trouver la paix en mon centre. Alors, plutôt que de blâmer ce monde pour ce qu'il serait, c'est-à-dire une espèce de chaos permanent, eh bien, on peut y voir finalement une sorte de, eh bien, un monde qui est au service de ce qu'on veut vraiment. Grâce à cet apparent chaos, eh bien, je n'ai d'autre choix que de chercher la paix en moi. Grâce à cette apparente haine qui se déploie de part et d'autre, eh bien, je n'ai eu d'autre choix que de chercher cet élan amoureux dans le cœur du cœur de mes cellules et ainsi de suite. Chaque fois que l'on a voulu trouver des solutions au dehors qui seraient la contrepartie des problèmes vus au dehors, eh bien, on a toujours rencontré une forme d'écueil, une forme d'impossibilité. Alors, j'aime à dire qu'il est intéressant de demander à voir le monde non pas à travers les yeux de la chair, mais à travers les yeux de l'un, à travers les yeux de l'univers, à travers les yeux du divin. qui n'est plus dans cette notion de dualité, de bien et de mal, de pour ou contre, d'un tel à raison, d'un tel à tort, de cette injustice qui devrait disparaître, on profite aussi de cela. Et si l'on se dit que, tiens, cette forme d'injustice que là, je dénonce aujourd'hui, eh bien, en vérité, elle m'a servi à retourner là dans le cœur du cœur de ce que je suis et de me rappeler que grâce à ça, grâce à la présence, si je puis dire, des deux bords, des deux extrémités, je peux trouver mon centre. Alors, si je blâme l'extrémité, je blâme aussi celui ou celle qui est là et qui me sert à trouver mon centre. Et si je blâme celui ou celle qui est apparemment dans cette extrémité, je l'empêche de manière ultérieure à trouver son centre. Alors, là, collectivement, on est dans un mouvement ascensionnel. On voit bien dans toutes les strates de société, dans tous les domaines d'existence, on sent bien l'aspiration à se diriger vers autre chose. On sent bien qu'on a épuisé toutes les ressources extérieures s'agissant des pseudo-solutions qui appartent par miracle dans l'action. On sait bien que ce n'est plus dans le faire qu'on obtient quelque chose. Puisqu'on parle de cette notion de pouvoir créateur, pendant, on va dire, des millénaires et des millénaires, on a voulu faire des choses dans le but d'obtenir un résultat qui a nous amené à une sorte de paradis terrestre. Il se passe quoi aujourd'hui ? Il se passe qu'ayant tout essayé dans toutes les directions, toutes les dimensions, en tout cas terrestres, on se tourne vers autre chose, on se dit qu'il faut d'abord se rappeler ce que l'on est, donc être ce que l'on est qui n'a jamais d'abord cessé mais simplement la regarder ailleurs, être ce que l'on est pour avoir ou retrouver cet état de paix, d'amour, de joie, de complétude et seulement ensuite observer la conséquence. C'est jamais en faisant les choses qu'on obtient, qu'on retrouve ces états dont on parle. Alors, c'est un changement paradigme parce qu'on parle de pouvoir créateur. La création, elle n'est pas dans la manifestation avec nos petites mains et les mouvements du corps physique. Ça, c'est une conséquence. Et en fonction de là où on place notre conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment, soit je veux faire des choses pour obtenir un résultat, soit je veux que mon action, mes actions, soient une conséquence de ce que je suis. Et donc, finalement, peu importe l'action de mes bras et de mes jambes puisque s'ils sont alignés, s'ils sont la conséquence, l'effet de ce que je suis, ils seront forcément parfaits. Donc, ça soulage tout un questionnement où c'est souvent on se dit mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde ? C'est quoi mon chemin de mon mandat d'incarnation ? Je suis là pour quoi ? On est tous là pour la même chose. On est tous là pour retrouver la mémoire de ce que nous sommes. Il n'y a pas plus qu'ensuite ayant regoutté en soi sa nature originelle, que celle-ci se manifeste en termes d'action sous la forme de je fais des soins, je chante, je fais de la peinture, je m'occupe d'enfants, des personnes âgées, j'entretiens un jardin, je confectionne des vêtements, je construis des maisons, peu importe, c'est est-ce que l'état dans lequel je suis correspond à mon état originel ? Ou est-ce que je suis en train de faire des choses pour me sentir bien ou être bien ? Dès lors qu'on a encore cette idée de faire pour avoir et être, eh bien, on s'épuise à la tâche, on se fatigue, et puis on est dans une époque où justement le corps physique demande un parfait alignement avec la fréquence de la Terre. La Terre, j'ai envie de dire, elle est déjà rentrée dans ce schéma unitaire, ce schéma de conscience et elle exige des corps physiques qui sont posés sur elle et qui sont son extension de vibrer à la même fréquence qu'elle-même. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement le choix de maintenir nos corps physiques dans une fréquence basse qui serait celle de l'action irraisonnée, en tout cas inconsciente, d'un épuisement qui serait dissocié de la conscience unitaire et que si on s'obstine là-dedans, c'est là où justement on rencontre cette forme de souffrance, cette forme de pénurie, cette forme de tragédie humaine qui cause toutes ces maladies, ces pathologies, ces symptômes qu'on observe tout autour de nous. Merci beaucoup. C'est très très riche ce que tu apportes. Il y a énormément d'énergie et justement, les personnes qui reviennent à leur cœur, qui sont dans la spiritualité, dans la conscience, est-ce que tu penses que la relation avec le corps est importante aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui s'envolent et qui oublient complètement leur corps et finalement, cette énergie physique qui est très, voilà, ou qu'on sent chez toi très forte aussi. Oui. Alors, c'est là un peu le divin paradoxe, si je puis dire, c'est qu'à la fois, il faut cesser de se prendre pour le corps physique parce que quand tu écoutes les conversations habituellement partagées, eh bien, dans 99% des cas, lorsque les gens disent « je », ils parlent de leur corps physique et du mental qu'ils semblent actionner. Alors, dans ce divin paradoxe, c'est à la fois ce détachement du corps physique, c'est-à-dire ce « je » n'est pas le corps physique, mais en même temps, dans effectivement ce mouvement de conscience, ce mouvement d'élévation, ce mouvement d'éveil, il y a l'inclusion du corps physique dans le processus d'élévation de l'ascension. Ça veut dire que, encore une fois, tout à l'heure, je parlais des expériences qu'on a déjà tous et toutes vécues, celle de l'illumination verticale, celle de la cèse, celle de la négation des besoins du corps physique en termes de nourriture, de douceur, de soins, de tout ce qu'on veut, elle est révolue. Ça veut dire que là, on est dans une époque de complétude où ça nous demande un véritable ancrage, c'est-à-dire on est là pour spiritualiser la matière et la matière n'est pas séparée de l'esprit. On a longtemps cru qu'il y avait la matière d'un côté et l'esprit de l'autre et qu'il fallait porter un regard bien souvent d'exclusion sur la matière qui serait la cause de tous les maux. Or, c'est précisément l'inverse. Il n'est pas question de s'envoler avec la conscience, il est question de se rappeler ce que l'on est et s'en rappeler jusque dans le tréfonds de notre création. Parce que, qu'est-ce qu'on peut rappeler ce soir ? On peut rappeler que le corps physique est une création de la conscience. C'est-à-dire que le corps physique qu'on voit dans la glace ce matin, celui pour lequel on a pu se prendre pendant des années et des années est la création de notre conscience, notre conscience supérieure, pas notre intellect. Notre conscience supérieure, ça veut dire qu'il est parfait en soi. Il est parfait pour quoi ? Il est parfait pour être l'écrin, l'écrin de la vie que nous sommes, l'écrin de la conscience que nous sommes, l'écrin de l'amour que nous sommes. Ça veut dire que si on oublie cet écrin-là, si on le nie dans ses besoins, dans sa perfection, on oublie autant le diamant qu'il contient. Alors, quand je parle d'ancrage, c'est-à-dire qu'il y a là déjà comme postulat initial, il y a une acceptation totale de la condition humaine. Donc, il y a l'acceptation totale, non pas d'être dans un corps physique, mais que le corps physique soit en nous. Le corps physique est au centre de ce que nous sommes et nous entourons à l'infini, ce corps physique qui est comme une espèce de tête d'épingle, au centre de notre réalité, au centre du soi. Et bien évidemment, puisque nous sommes incarnés, on a fait ce choix de venir animer cette matière pour la faire vibrer à une fréquence de l'unité, eh bien, cet engagement de l'associer totalement dans le processus. C'est-à-dire qu'il y a là une acceptation de l'ensemble des ressentis, des perceptions qui traversent ce corps physique-là. Il y a une pleine conscience qui est installée dans le ici et maintenant, dans chacune des vibrations qu'il traverse sans s'identifier parce que nous sommes l'infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes. Alors, souvent, on se prend pour le phénomène en lui-même. On dit, je suis fatigué, je suis en colère, je suis malade, je suis triste. Et donc, ce « je suis » qui est la pure conscience infinie, inaltérable et jamais menacée, se retrouve enfermée par la croyance, par donc le pouvoir créateur dans la matière elle-même et donc, elle perd totalement sa capacité à la transcender, elle perd totalement sa capacité à la spiritualiser et ce faisant à la rayonner autour. Puisque nous ne sommes pas séparés les uns des autres, ça veut dire que dès lors qu'on ancre ça dans notre réalité corporelle, c'est-à-dire que lorsque l'on s'en souvient et que l'on offre l'amour que l'on est à notre création qui, encore une fois, je le rappelle, est ce corps physique, eh bien, on s'en rappelle pour tout le monde. Puisqu'il n'y a aucune séparation entre les uns et les autres, eh bien, dans ce champ quantique qui est cette espèce de grande, cette grande mer, ce grand océan, l'information circule littéralement à la vitesse de la lumière. Alors, quand bien même on pourrait se désespérer de ce que l'on voit autour de nous, c'est-à-dire mais personne n'y comprend rien, je suis le seul ou la seule là-dedans et voir clair à m'éveiller, à m'élever, etc., etc. Si on voit le monde à travers les yeux de l'un et à travers les yeux de ce qui est un et la source, on voit à quel point il y a une résonance qui touche tous et toutes dans toutes les strates, tous les domaines. On peut être dans tel ou tel costume, telle posture, ça ne change rien, nul n'est étanche à cette vibration-là qui est comme une sorte de déferlante et qui arrive sur ce monde. Mais encore une fois, puisqu'on parle effectivement de cette spiritualité ancrée, il est question d'incarner dans notre matière cet état dont on parle, cet état d'amour, de paix, de joie, de complétude. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça veut dire que tout à l'heure, on parlait en introduction effectivement des quelques années, enfin des 18 années où j'avais passé dans ce monde, dans sa version, on va dire, un peu dense, un peu hostile parfois. Mais quel est le sens à ça ? Mais il est sens que pourquoi on s'incarne ? Eh bien, on s'incarne pour rendre ça réel, pour vérifier ça, c'est-à-dire que c'est facile dans l'absolu de parler d'amour, de joie et de paix lorsque tu es entouré que de gens qui, a priori, ont les mêmes pensées que toi et puis la même vibration. Est-ce que cela t'est possible avec la même intensité lorsque autour de toi le discours est totalement opposé, les vibrations te paraissent beaucoup plus denses et puis parfois même que tu sembles qu'il te semble que ton corps physique pourrait être en danger. Elle se fait là, la validation et la réalisation de notre état originel. Elle se fait dans le partage. Je ne parle pas de prosélytisme, il n'y a personne à convaincre là-dedans. Mais il y a effectivement à utiliser ce corps physique, notre création comme une interface à travers laquelle eh bien notre vibration, notre vibration pure, la pure conscience, eh bien va se diffuser, va inonder ce champ qui est celui de la vie terrestre. Et bien sûr que si c'est un mouvement de fuite, cette notion spirituelle, eh bien il n'y aura pas cette émission vibratoire, cette émission cellulaire. Ça restera évanescent. Ça restera là en surface. J'ai vu beaucoup d'êtres et j'en vois encore qui ont plein d'envies, plein d'idées dans le domaine spirituel, on veut dire. J'aimerais tellement que telle ou telle chose change dans tel ou tel registre, dans la médecine, dans l'industrie, dans l'économie. Mais il y a en même temps une sorte de dichotomie où on nie les besoins de la matière, du corps, on nie les besoins essentiels d'imprégnation des cellules, etc. Donc eh bien la création s'arrête au niveau là, au niveau des germes intellectuels. Et donc pour que cette humanité s'imprègne de sa nature véritable, eh bien on a besoin que celles et ceux qui se sentent les plus, peut-être en avance, c'est une image, mais c'est un peu ce qu'on peut dire, en avance dans ce chemin là de conscience, eh bien assument totalement leur création, c'est-à-dire assument totalement cette personne, cette personnalité qui est cet écrin offert aux diamants qu'ils sont. Il y a beaucoup de réactions justement dans le chat par rapport à ce que tu dis et je dirais que justement une personne qui se sent éveillée seule un petit peu avec l'impression que les autres s'en fichent complètement de la spiritualité, est-ce que justement ce n'est pas un leurre dans le sens où c'est peut-être aussi le regard que l'on porte si l'on porte un regard de sentir que l'on est des éveillés et que les autres sont des ignorants, est-ce que ce n'est pas justement un leurre de l'ego encore une fois ? Évidemment, c'est un leurre puisque tout est un, il n'y a que soi ici. Il n'y a qu'un seul esprit qui se manifeste sous une pluralité de corps physique. Dès lors qu'on va pointer tel ou tel comme n'étant pas éveillé, comme étant opaque, obscur, étanche à toute forme de conscience ou de vague d'amour ou que sais-je, c'est toujours de ce qu'on parle. Est-ce que je suis capable ou pas de voir au-delà du masque, au-delà du voile ? Dès lors que je vais faire peser sur quelqu'un ou quelqu'une, l'idée que celui-ci ou celle-là n'avance pas, ne bouge pas, est figé. je suis en train de nier la vie elle-même. La vie est mouvement et changement permanent. Je suis en train de regarder celui ou celle que j'ai placé autour de moi puisque nous créons notre décor, notre environnement, notre monde. Je suis en train de désigner celui ou celle que j'ai choisi pour me rappeler ce que je suis, c'est-à-dire ma nature essentielle. là, je décide d'oublier moi-même. Lorsque je pointe quelqu'un en disant que celui-ci ou celle-là ne bouge pas et n'est pas veillé, je parle de moi toujours. Il n'y a que soi ici. Tant qu'on n'est pas capable de voir que l'autre est à notre service en permanence parce qu'il est issu de notre volonté de nous rappeler ce que nous sommes vraiment. Ça veut dire qu'autour de nous, bien sûr, qu'on va attirer à nous des gens qui vont nous apparaître comme étant une sorte de contrepartie ou comme étant distant de nos aspirations. Mais ça sert à quoi ? Ça sert à valider dans notre cœur cet élan amoureux. Encore une fois, quel intérêt d'aller éclairer le soleil avec une lampe torche ? Aucun intérêt. Si on veut se rappeler ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on est ces purs soleils, donc ces amours universels qui éclairent dans toutes les directions sans condition, eh bien, ça invite à quoi ? Ça invite à offrir la même présence, la même conscience à celui ou celle qu'on se dit être âme-sœur ou âme-jumelle ou frère-dame ou tout ce qu'on veut et aussi à celui qui va nous dire « Mais non, ce que tu racontes, c'est totalement barré, ça n'a aucun sens, atterrit, on revient aux réalités de la terre. » Le soleil, il fait quoi ? Il éclaire autant le champ de maïs qui lui donne des belles plantes luxuriantes et le désert avec la même intensité, pas de différence. Mais l'égo, il fait quoi ? Il éclaire là où il pense récupérer quelque chose, il pense récupérer une forme de reconnaissance. Alors, il est sûr que c'est toujours un leurre et un écueil d'une part de vouloir convaincre, c'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas d'attente là-dedans. Il n'y a pas d'attente et la seule chose qu'on est à offrir, si je puis dire, à ce monde, c'est notre nature originelle, c'est-à-dire le souvenir de plus en plus complet, intense, plein, que nous sommes pur amour et ce pur amour-là n'attend rien, il sait ce qu'il est, il ne compte pas le temps. Souvent, on me parle de « oui, mais voilà, j'accueille, j'accueille, j'accueille. j'accueille, mais en comptant le temps, j'accueille en comptant le temps et puis en essayant de mesurer les résultats. Donc, ce n'est pas un accueil, c'est autre chose, c'est une négociation, c'est du marchandage, c'est du commerce. Alors, il n'y a rien de mal à ça, mais on ne peut plus se leurer comme ça, si il est possible. Dès lors que l'on a vraiment tourné sa conscience vers le centre et que là, on commence à comprendre à quel point il n'y a pas de hasard, ça veut dire que à chaque instant, à chaque seconde qui se déploie là en nous, autour de nous, tout est absolument divinement orchestré. Ça veut dire que tout est parfaitement aligné pour que nous nous rappelions ce que nous sommes ou ce que nous voulons vraiment. Soit on choisit de dire mais non, ce décor-là ne convient pas, il faut changer ça, ça, ici, il y a trop de ceci, trop de cela, là, ce n'est pas normal, il y a trop d'injustice, ce que tu dis n'est pas valable, etc., n'est pas acceptable, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait ce pesant ? Eh bien, on s'oublie, on se nie dans notre dimension créatrice, on oublie que nous sommes les créateurs, tous et toutes, de cet environnement. Alors, récemment, on a pu, là, assister à certaines prises de position puisqu'il y a eu des choix apparents en politique. alors, d'aucun, on dit oui, espérons que ce ne soit pas elle qui passe ou que ce soit lui qui soit au pouvoir et ainsi de suite, comme s'il y avait une différence. Ce que l'on voit autour de nous, à chaque instant, est déjà le passé, c'est une conséquence. Donc, peu importe la conséquence en tant que telle, c'est toujours se dire si cela a lieu, c'est que c'est la conséquence d'une idée germe individuelle qui s'est agglutinée et qui est devenue une idée germe collective. Alors, ce n'est jamais la solution dans un remplacement d'une conséquence par une autre. Ça, c'est encore un leurre. Ce n'est jamais l'idée que si un tel pensait différemment, le père, la mère, le voisin, le compagnon, le collègue de travail, ce serait mieux, plus simple, etc. Non. C'est, est-ce que je me souviens que je suis la cause de cette conséquence ? Je me souviens que, quel que soit ce qu'il y a autour de moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou mal, je suis là pour me reconnaître comme étant la cause de cet effet. Donc, le créateur ou la créatrice de cela. Tant que je réfute ça, tant que je juge ce que je vois, tant que je rejette ce que je vois, aussi subtilement ça puisse être. Parce que, évidemment, ce qu'on appelle l'égo spirituel, il va subtilement rejeter les choses devant lui sous prétexte de préférence, de ceci, de cela. mais c'est un rejet subtil qui est à chaque fois une non-reconnaissance de je suis la cause de ce que je vois. Non pas pour se blâmer ou se dire tiens, on va se flageller, je suis coupable de ça, etc. c'est une responsabilité qui est joyeuse. C'est-à-dire qu'elle doit nous inviter à toujours nous sentir en gratitude par rapport à ce qu'on voit. Merci, 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 merci tout le temps, merci tous ces phénomènes, merci chacune des paroles qui sont prononcées, merci chaque situation qui s'amène à nous parce qu'ils sont exactement ce qu'on a demandé, c'est-à-dire exactement ce qu'on a demandé à voir de par notre nature créatrice. Donc, c'est jamais l'idée de modifier ce que l'on voit, ce serait vouloir modifier une conséquence, c'est toujours se dire tiens, merci, merci toi, merci toi, merci toi, vous me permettez de me rappeler ce que je suis, c'est-à-dire cet être créateur et vous m'invitez à voir si ce que je suis en train de créer ou ce que j'ai créé est aligné avec ce que je veux vraiment. De là, on peut effectivement observer une modification de ce qui se passe. C'est jamais en allant négocier avec les autres, en voulant les repousser, en changeant le corps physique d'un lieu à un autre que les choses s'arrangent. C'est lorsqu'on dit tiens, je suis au centre de ce monde, je suis au centre de mon monde, de mon univers, je suis un des créateurs parmi la multitude et donc si je veux observer dans les conséquences qui se présentent à moi des phénomènes, des actions, des présences qui sont alignées avec le cœur, alignées avec l'amour, alignées avec la paix, la complétude et la joie, je n'ai d'autre choix en vérité que de me rappeler totalement ce que je suis et d'aligner chacune de mes idées germes, donc ensuite de mes pensées, de mes paroles et de mes actes qui sont les conséquences sur ces états dont on parle. Donc, j'aime à dire puisque là, on parle effectivement de mon itinéraire précédent que le meilleur moyen de perpétuer la guerre dans le monde, c'est de vouloir qu'elle s'arrête à l'extérieur. Tant que je dis non à ce que je vois, tant que je vais vouloir lutter contre quelque chose ou je vais dénoncer ça alors que c'est déjà la conséquence d'un mode de pensée, d'une idée germe, d'une force créatrice qui a manifesté ça. Eh bien, je rentre en lutte non pas contre ce que je vois, mais contre ce que je suis et que je joue à ignorer. Alors, ça, dans la tête, dans l'intellect, c'est insupportable ce que je dis. Parce qu'on se dit dans ce cas-là, tout est permis. Dans ce cas-là, on ne fait plus rien, pas du tout. L'action qui sera entreprise sera la conséquence d'un État retrouvé. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais ce n'est jamais l'action qui va engendrer un État de paix. Ce n'est jamais aller combattre le terrorisme qui va faire supprimer le terrorisme. Qui a pu inventer un truc pareil ? La guerre qui irait faire la guerre et une autre guerre, il reste quoi ? Il reste toujours une guerre là-dessus. Et on pense qu'aller lutter contre quelque chose à faire supprimer ce quelque chose, c'est une ineptie sans nom. Tant qu'on n'a pas compris que la guerre qui est vue, la lutte qui est vue, cette apparente injustice qui est vue est une conséquence, un effet, d'une délité qu'elle a maintenue en conscience, eh bien, on reste dans cet environnement-là. Alors, eh bien, on avance, j'en veux dire, assez intensément et j'en veux dire, même aussi assez gaiement vers, eh bien, une sorte d'effondrement salutaire puisque le système ancien fondé sur la comparaison, la compétition, la lutte, la dualité a bien vécu. Après, on me dit, mais moi, j'ai peur, j'ai peur de cet effondrement parce que le système politique, financier, économique va s'effondrer, système économique, médical, comment on va faire ? D'abord, cet effondrement-là, il sera aussi une conséquence, c'est-à-dire, il sera la conséquence de nouvelles idées germes fondées sur davantage d'unité, davantage de reliance, davantage de partenariat, et donc, il n'y a rien à craindre puisque la nature ayant au revoir du vide, s'il y a un système ancien qui s'effondre, c'est parce qu'il y a en remplacement, j'ai envie de dire, immédiat, en superposition vibratoire, autre chose qui prend place. Donc, il n'y a nulle attitude d'entretien là-dedans. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle, même si, dans la manifestation, dans ce qui est vu, dans les actions extérieures qui sont encore des fois des conséquences, peut-être qu'il y aura un peu des frictions, mais les frictions nous seront réservées, si je peux dire, qu'il y a celles et ceux qui voudront s'accrocher à un système ancien, un système fondé sur la dualité, la lutte. Mais si toi, dans ta conscience, tu sais que, eh bien, pour laisser place au neuf, il faut que l'ancien se retire, l'ancien se recule, qu'as-tu à craindre de ce mouvement-là ? C'est un peu comme si on disait, tiens, je suis, on t'apprendrait que, je ne sais pas, le système des machines à sou ou de Las Vegas, eh bien, ça va s'effondrer parce qu'il n'y a plus de financement pour ça. Peut-être que tu me dirais, si tu veux, moi, clairement, ce qui me concerne, ça me laisse de glace parce que ce n'est pas du tout là où je me mets à conscience, ça ne m'intéresse pas du tout, ce n'est pas là que je fais mon expérience. Mais c'est un peu la même chose. Mais pour celui ou celle qui passe toutes ces soirées devant une machine à sous, à croire qu'en mettant cette rondelle de métal dedans et son avenir a changé, oui, là, si on lui dit, tiens, un seul coup, il n'y a plus de machine à sous parce que ce genre de système de jeu n'est plus nourri par le collectif. Puis, il y aura une souffrance là-dedans. Mais ça, à l'échelle collective, eh bien, ce changement fréquentiel vibratoire, eh bien, effectivement, va créer l'apparition d'un nouveau, d'un nouvel environnement, et l'apparition d'un nouvel environnement, eh bien, va faire suite à des modifications, à des changements. Mais tant que l'on est là en reliance avec ce que l'on veut vraiment, tant qu'on se rappelle à quel point on est créateur de tout et donc de ce chaos, de cet effondrement salutaire et qu'on sait à quel point, eh bien, c'est la vie qui se joue en elle-même et qui, comme les vagues, eh bien, font ce monde de flux, de reflux, il n'y a absolument aucune peur à nourrir là-dedans. Tout à fait, merci. Et beaucoup d'idées me viennent de questions à te poser pendant que tu parles et il pourrait rester des heures. et justement, au lieu de regarder ou de regarder et de se sentir ou lorsque l'on se sent affecté par justement ce qui se passe à l'extérieur, est-ce qu'on peut regarder justement à l'intérieur de soi et comment accueillir en amour ce que l'on n'aime pas chez soi ? Est-ce qu'il y a un effet de miroir ? Est-ce qu'il y a un moyen justement d'apaiser et d'amener un peu plus d'amour justement à des parties de soi que l'on aime moins ? Alors, bien sûr, on va dire, on est tellement habitué lorsque on est observateur là de l'extérieur apparent, peu importe la forme que ça prenne, ça peut être sous la forme des informations qui sont diffusées au journal, un spectacle dans la rue, telle ou telle stimulation à laquelle on va assister. Eh bien, on peut être tenté de croire que c'est à cause de ce que l'on voit qu'on se sent mal à l'intérieur. On l'a dit, ce que l'on voit, c'est déjà le passé, c'est une conséquence d'une création collective. Donc, c'est jamais l'idée de modifier la création, c'est de toujours se rappeler que nous sommes des créateurs et donc de revenir à la cause, de revenir à la source. Pourquoi on crée ça ? Effectivement, pour éclairer en nous, pointer en nous des espaces qui vont résonner, qui vont se manifester et qui vont nous inviter à dire est-ce que chaque espace de cette création, de cet écrin, est suffisamment éclairé pour accueillir le diamant que tu es. C'est là où l'œuvre alchimique débute. Soit je reste arc-bouté sur l'idée que non, on doit changer l'extérieur, faire disparaître le décor pour être bien dans cet écrin. Soit on s'est dit ok, stop, j'ai déjà tout essayé, toutes les luttes, toutes les démarches, toutes les tentatives de sauver le monde. Maintenant, je vais retourner ma conscience vers le centre, toujours avec gratitude pour ce que ce monde nous montre puisqu'il nous sert justement à aller éclairer en nous les espaces qu'il demande. et puis, puisque tout à l'heure on parlait de ce temps d'accueil, l'accueil est là à ce moment précis. Qu'est-ce que je fais de ce que je sens en moi ? Il n'y a plus le temps, il n'y a plus l'espace pour dire c'est à cause de toi que je me sens mal, c'est à cause de la crise que je suis triste, c'est à cause de l'épée de Damoclès de mon patron que j'ai peur. Non, ça c'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que j'ai créé pour éclairer en moi tous les espaces qui se croient encore pour autre chose que pure joie, pure compétude, pure amour, pure paix, pure abondance. Merci, merci à tous, gratitude. Donc, je vais déployer ma conscience, c'est-à-dire dire un grand oui, un oui massif à tout ce que je sens. Tous les inconforts qui sont pointés en moi, je leur dis oui pour une fois, c'est-à-dire que je leur permets de prendre tout l'espace, toute la dimension, plus de compression. Comment je peux sentir une boule dans mon ventre ? Comment je peux sentir un nœud dans ma gorge ? Eh bien, je peux le sentir parce que c'est une énergie qui est compressée, compactée et que je maintiens figée à l'intérieur. Et toute cette énergie figée en moi qui va se manifester sous forme d'angoisse, de tristesse, de colère, de tout ce qu'on veut, eh bien, a besoin d'être accueillie, c'est-à-dire d'être enveloppée, embrassée dans ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes ? On est pur amour. À l'heure d'essence qu'on a eu peur de la peur, on se dit mais si je laisse grandir ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va me submerger, ça va me renverser parce qu'on s'est pris pour des petites personnes. Or, nous sommes à la fois les créateurs des personnes et les créateurs de nos perceptions. Ça veut dire qu'on n'est pas victime de tout ça. On n'est pas victime du nœud dans la gorge, on n'est pas victime de la boule dans le ventre. On est celles et ceux qui créent ces perceptions-là justement pour leur permettre la pleine expansion. Pour leur permettre que laissant la place à ce que nous sommes, on va littéralement dans ce cas-là élever la fréquence de ce qui avant vibrait à bas niveau. Mais le piège est souvent ici tendu. C'est-à-dire qu'on va se dire tiens, je me sens mal. Mais non, tu ne te sens pas mal. Tu sens bien ce que tu as demandé à sentir. Là, il y a un genre de paradigme. Parce que rien que dans mon verbe, je cesse de dire je me sens mal. Je cesse de juger la perception que j'ai précisément demandé à sentir. Je cesse de juger celui ou celle qui serait potentiellement à l'origine de ça. Non, tout ça, maintenant, gratitude et auto-reconnaissance que c'est ce que je suis qui a demandé à sentir ça. Peu importe la perception, peu importe la sensation, c'est ce que j'ai demandé à entendre, à percevoir, à ressentir. Donc, la gratitude et cette gratitude-là est l'inverse du non, l'inverse du j'aime pas, l'inverse du je ne veux pas et cette gratitude, à la place de mettre des barrières, mettre des strates, mettre des couches, eh bien, ouvre, 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 ouvre. Et rien n'est plus puissant que la lumière que nous sommes. Cette lumière-là, elle brûle, dissout, transmute, alchimiste, tout ce qui est moi que lumière. C'est-à-dire, quand j'ai lumière, c'est-à-dire pur amour. C'est toutes ces croyances qui sont là, restées figées et qui nous sont montrées jusque dans le corps physique qui est cette espèce de haut-parleur, d'interface de la conscience supérieure, de l'intelligence supérieure. Elles nous sont montrées dans la matière. Alors, si on croit qu'on a encore le choix de les maintenir là, sous cloche, tout à l'heure, on a dit que la Terre elle veut ses fréquences. C'est-à-dire que toutes les poches enfouies dans la croûte remontent à la surface, générant toutes sortes de cataclysmes et de phénomènes en surface. Eh bien, le corps physique est ainsi fait puisqu'il est une extension de la matière Terre. Tout ce qui est là, qui vibre à moins haute fréquence que ce que nous sommes, remonte en surface. Et donc, soit on dit non, c'est pas grave, on fait la politique de l'autruche et on va attendre que ça passe et ça ne passera jamais puisque nous sommes les créateurs de cela. Si on dit très bien, merci, je vais offrir le plus vaste accueil qui soit, c'est d'être un accueil inconditionnel qui ne compte ni le temps et qui n'attend pas non plus une résolution, qui dit un grand oui, un oui massif sans pour autant se prendre pour le corps physique. Encore une fois, nous sommes l'infini espace au cœur duquel ont lieu ces phénomènes et pas les phénomènes eux-mêmes. Alors, bien sûr que ça nous invite toujours à être dans cette reliance, dans cette présence où on est totalement là. on n'est pas dans une forme de fuite anesthésique qui va essayer de trouver une solution en dehors du corps physique. Le corps physique et ce haut-parleur, il est parfait pour ça puisqu'il n'y a pas de hasard. Lorsque survient une perception, une sensation, c'est qu'elle nous est proposée pour être entendue, écoutée, acceptée. Et c'est toujours le bon moment. Souvent on me dit « là j'ai une montée de tristesse, mais bon, comme j'étais au bureau, ce n'est pas le moment. » Mais alors, est-ce qu'il y aura un moment parfait où tu diras « oui, là c'est bien, justement, j'étais super cool chez moi, j'avais envie de ça, la tristesse arrive ? » Bien sûr que non. On est OK avec le fait qu'il n'y ait pas de hasard, mais lorsque survient cette sensation, cette perception, eh bien on n'en veut pas, on lui dit non. Mais ce qui dit non à ça, encore une fois, c'est cette ignorance de ce que nous sommes, c'est cette ignorance de notre puissance créatrice qui génère dans cet instant présent qui est toujours parfait, qui nous dit « hé, que fais-tu là de ce que tu sens ? » Est-ce que oui ou non tu t'en reconnais la cause ou tu t'envoies séparé et tu t'envoies comme une victime ? Justement, lorsque l'on est dans ces moments où l'on est vraiment en prise avec les parties les plus sombres de soi-même que l'on ne veut absolument pas voir mais qui sont quand même là, qui se manifestent peut-être sous forme d'émotion, de colère vraiment très dense comme ça, est-ce que le moyen justement d'accueillir ce moment, c'est vraiment à ce moment-là où on a vraiment besoin de laisser passer la lumière mais c'est le moment où on peut le moins puisqu'on est vraiment attrapé avec ces émotions ou ces peurs, est-ce que la respiration est un moyen de dire « oui, j'accueille, je laisse l'espace et je réactive » c'est vraiment une réaction, une action physique que l'on peut faire dans ces moments-là. Alors, il y a mille moyens, mille méthodes. On sait bien qu'on est tellement, on a tellement été habitués à être dans les turbulences du quotidien et à fuir nos perceptions, nos sensations, à être dans la lutte pensant qu'en contrôlant l'extérieur ça les contrôle l'intérieur que lorsque celles-ci surviennent, on a encore cette forme de conditionnement qui nous fait donner la priorité à la sensation, à la perception au détriment de la conscience que cette capacité à accueillir totalement ce qui est. Pourquoi ? Parce qu'on se prend encore pour le corps physique. On dit « je me sens mal ». C'est quoi la conséquence de dire « je me sens mal » ou « je me sens… » ou « je suis mal, je suis triste, etc. » C'est bien c'est qu'on enferme notre pouvoir créateur dans le corps physique. Le corps physique lui-même en tant qu'entité là, il n'a pas le pouvoir d'accueillir. Il ne peut pas être à la fois celui qui envoie la vibration et celui qui la libère. Seule la conscience a ce pouvoir-là. C'est pour ça que c'est fondamental de prendre cette distance, de se détacher de l'idée de « je suis le corps ». Tant que je me prends pour ce que je vois dans la glace ce matin, je perds mon pouvoir d'accueil. Donc ça, c'est essentiel à entendre, à comprendre. Tant qu'il y a un effort, c'est-à-dire que ça veut dire que je suis encore enfermé dans le corps physique. Le cœur, l'amour, ne produit aucun effort pour ça. Alors, je veux dire, il y a parfois une sorte de point de bascule. Alors, comment on atteint ce point de bascule ? Eh bien, parmi le chemin, effectivement, ça peut être la respiration. Progressivement, qu'est-ce qu'on va sentir en amelant sa conscience sur la respiration ? Progressivement, on dit, tiens, je vais observer cet air qui rentre et sort de mes poumons progressivement et voir que ce n'est pas le corps qui respire, c'est l'univers qui respire à travers le corps. Et qu'est-ce qu'on va sentir ? On va sentir que, eh bien, oui, la conscience, elle dépasse les limites du corps physique. Et donc, ce jeu, J-E, qui était identifié là, aux limites du corps physique, commence à prendre de plus en plus d'espace, de plus en plus d'ampleur. Et donc, on commence à refaire l'expérience d'une conscience qui est non modifiée. Souvent, on parle d'état de conscience modifié comme étant cet état de conscience où on est un peu ouvert. Non, l'état de conscience modifié, c'est celui qui enferme la conscience elle-même dans le corps physique. Ça, c'est une conscience qui est modifiée. Lorsque la conscience n'est pas modifiée, elle est libérée de la prison mentale de « je suis le corps physique ». Et donc, que ce soit par la méditation, la respiration, l'observation, lorsqu'effectivement, les temps sont calmes, de cette présence que l'on est qui dépasse de loin, je veux dire, à l'infini, les limites du corps physique, eh bien, on réapprend, en quelque sorte, on désapprend nos croyances qui étaient celles de « je suis le corps physique » et on réapprend à occuper tout l'espace qui est le nôtre. Ça veut dire quoi ? En conséquence, c'est que on refait l'expérience de « je suis l'infini espace » au cœur duquel ont lieu ces phénomènes. Et lorsque survient ce phénomène, cette boule dans le ventre, ce nœud dans la gorge, cet écrasement, ces pleurs, eh bien, c'est vu comme simplement un phénomène, un épiphénomène au cœur d'un infini espace. Et donc, si je suis l'infini espace, est-ce que je suis embêté, chahuté, arrêté, écrasé par ce phénomène ? Bien sûr que non. Est-ce que le ciel se plaint qu'au-dessus de Strasbourg, il pleuve ? Est-ce que le ciel se plaint qu'au-dessus de Mexico, il y a un ouragan ? Non, il y a cet infini espace au cœur duquel il y a des phénomènes. Mais nous, on se prend pour le nuage, on se prend pour la pluie, on se prend pour l'éclair lui-même. Et effectivement, dès lors qu'on s'enferme à cette notion rétractée, contractée, on perd notre pouvoir alchimique. Alors, ça demande un peu l'entraînement à désapprendre ça parce qu'on est tellement habitués, on a tellement des autoroutes neuronales qui nous maintiennent dans cette contraction, que oui, il y a toutes sortes de pratiques qui vont nous aider, qui vont nous aider à ce point de bascule où il y aura un avant, un après. Il y aura effectivement cette observation qui est là, qui est faite parce qu'on a repris juste un peu de distance, qui dit tiens, là pour une fois aujourd'hui, je reste dans l'axe, peu importe ce qui se passe et je me souviens que ce qui advient là, c'est ce que j'ai demandé et donc je me souviens de ce que je suis. Ce que je suis n'a jamais été menacé, ce que je suis est cet infini espace et je laisse cette information, cette énergie qui est neutre en elle-même traverser cette enveloppe, cet écrin qu'on appelle corps physique. Mais effectivement, ça suppose, ça suppose résolument d'avoir fait ce pas de dissoudre la croyance que nous étions dans le corps physique. Quand on parle d'incarnation, ce n'est pas une sorte d'esprit qui vient s'enfermer dans un corps physique. C'est un esprit illimité qui envoie une information dans un corps physique et qui l'anime au sens anima de l'âme, qui lui donne une intelligence de mouvement, une intelligence de progression, une intelligence de perception, une intelligence de conception. Je lis en même temps le chat qui défile et à la fin, on prendra un temps peut-être pour partager ou peut-être réponse à certaines questions. J'avais envie de dire, de partager personnellement, c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment dans la croyance que j'étais plus éveillée aussi que les autres, que j'avais plus de conscience et en fait, plus j'avance en moi, plus j'accueille vraiment l'amour et le fait d'être tout amour, plus je me rends compte de mon ignorance et plus aussi je me rends compte et ce qui est douloureux, c'est de sortir en lumière justement toutes ces fois où j'étais ma propre terroriste, la propre guerrière contre moi-même, la propre personne qui ait fait autant de mal et de revenir et d'accueillir l'amour. Donc, c'est sûr, les sensations ne sont pas agréables du tout, surtout qu'en ce moment ça bouge beaucoup mais de prendre ce temps-là et d'accueillir la libération est absolument extraordinaire mais il faut vraiment passer par un moment où c'est on va dire où c'est chaud au niveau des sensations. En même temps, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas d'entour-en-arrière possible. C'est un peu comme une souris qui sortirait de son trou et qui, lors de son trou, respire à nouveau et puis arrête de croire qu'elle est une petite souris elle reprend une dimension elle devient comme la taille d'un lapin. Eh bien, elle ne peut pas ensuite rentrer à nouveau dans son trou de souris où là, elle était dans l'obscurité maintenue par la peur et les croyances. Donc, même si la sortie-là du trou de souris nous semble un peu périlleuse parce qu'on ne sait pas comment ça se passait et ainsi de suite c'est un peu l'inconnu. La bonne nouvelle c'est que c'est comme une fleur qui s'ouvre. C'est un chemin de toujours plus toujours plus d'amour toujours plus de joie toujours plus de paix d'harmonie de complétude. Alors, on peut trouver paradoxal que je dise toujours plus de complétude mais on se dit si c'est déjà complet qu'est-ce qu'il y a encore à compléter ? Mais la complétude n'est pas à entendre comme dans un restaurant où vous arrivez et puis on vous dit ben non, c'est complet. Non, la complétude c'est une c'est le mouvement de la conscience qui est complètement orientée vers ce qu'elle est c'est-à-dire complètement orientée vers sa source d'amour de paix de joie d'harmonie et cette complète orientation ce complet mouvement de la conscience en action est infini donc c'est ça qu'on appelle la complétude donc c'est une complétude qui est lorsqu'elle est réalisée et bien elle continue de s'expandre c'est en ça qu'il faut entendre la complétude et tout à l'heure tu disais effectivement que oui l'accueil de toutes ces parties qui ont été niées occultées ou mis à écart pendant des années et des années lorsqu'elles sont de nouveau mises en lumière ben oui on les sent passées mais c'est un peu comme si tu étais une sorte de mère et puis tu tends un peu l'oreille et tu perçois que là depuis la chambre centrale où tu es il y a plein de chambres périphériques dans la maison où il y a des petits enfants qui pleurent au loin alors tu dis ben là maintenant j'ai décidé de vraiment ouvrir mon coeur et les accueillir alors tu vas te diriger avec ta conscience vers ces pièces périphériques où il y a ces petits enfants qui pleurent alors lorsque tu approches ces pièces là et bien tu commences à entendre le cri qui grandit de plus en plus de plus en plus alors effectivement on a l'impression que ça augmente on a l'impression que c'est ah oula quand je me penche vers ce qui en moi est inconfortable ça grandit ça fait c'est inconfortable mais qu'est-ce qui se passe en vérité il se passe que plus tu t'approches ce petit enfant qui était dans la pièce périphérique et bien plus il sent ta présence plus il sent ta présence oui il va hurler pour être sûr que tu ne le lâches pas et lorsque tu le prends contre toi contre ton coeur et tu le ramènes au centre la chambre principale il se passe quoi oui tu entends très très bien distinctement ton oreille ce qu'il a à te dire et puis sentant l'amour que tu déploies sentant la présence aimante chaleureuse du coeur il s'apaise et tu sais très bien que sans ça et bien il continuera à hurler et même si tu dis oui c'est à cause du voisin qui a fait du bruit est-ce que c'est le voisin qui va régler le problème c'est le voisin qui va aller consoler cet enfant là jamais aussi aimant soit-il aucun être au monde ne pourra aimer cet enfant là à ta place et ça c'est à réaliser pour chacune des parties qui nous sont là montrées en permanence jour après jour et qui demande une seule chose que notre coeur notre conscience aille prêter la plus grande des attentions la plus grande des présences la plus aimante des présences à tous ces signaux qui remontent à travers ce corps physique ce haut parleur de l'âme pour que nous là où il y avait deux qu'on fasse un qu'on fasse un à l'intérieur et ce monde entier il sert à ça tout ce que l'on va créer autour de nous ce sont que des stimulations ce sont que des gens qui vont lui dire prends soin prends soin de cette partie de toi là-bas qui aspire à l'amour qui aspire à la paix qui aspire à la joie que fais-tu de ça ? c'est sûr que la tentation de l'ego c'est de dire ah oui qu'est-ce qui vient m'emmerder celui-là pourquoi il vient taper à ma porte ? pourquoi il est là ? parce qu'il n'y a pas de hasard et que tu l'as créé spécifiquement pour ça pour qu'il vienne te rappeler ce que tu es et elle est où la joie là-dedans ? elle est que merci, gratitude d'une part j'ai demandé à percevoir ce son-là de cette petite enfant j'ai demandé que l'autre vienne avec son doigt pointer la présence de ce petit enfant et que je sais que si j'ouvre mon cœur que je prends cet enfant contre mon cœur et que je laisse l'amour que je suis traversé et bien celui ou celle qui venait habituellement taper à la porte il pourra enfin passer à autre chose et plus chacun on s'occupera de nos bébés qui pleurent et plus ça aura un impact positif sur le monde oui c'est ainsi qu'on change le monde là on incarne véritablement ce qu'on aspire à voir se manifester autour de nous tout en accueillant les créations passées que l'on a aussi que l'on a une forme de son coupable parce que c'est tellement facile de regarder dans le rétroviseur et de dire j'aurais pas dû ou j'aurais dû mais qui dit ça c'est celui ou celle qu'on est aujourd'hui chaque fois que tu fais les choses dans l'instant présent quoi qu'il en soit tu fais toujours du mieux que tu peux tu dis pas tiens volontairement je vais me priver de liberté je vais me priver de la joie de la paix etc tu fais des choix en fonction de ton niveau de conscience des croyances qui vont entraîner des conséquences mais ces conséquences là elles sont l'art du temps de ce que t'as demandé à vivre donc il n'y a jamais celui ou celle que tu es plus tard ultérieurement qui peut porter un avis de valeur un avis de ça n'aurait pas dû être ou ceci cela c'est juste dire tiens merci cela m'enseigne ce que je veux vraiment cela m'enseigne et bien à m'aimer davantage cela m'enseigne à être en grattage l'attitude il y a toutes celles et ceux qui ont été les co-créateurs les co-acteurs de cette création là merci on a déjà passé plus d'une heure ensemble alors est-ce que tu veux dire une dernière chose avant qu'on prenne peut-être une ou deux questions non mais je prends les questions alors en fait c'est très drôle parce que dans le chat il y a différentes réactions par rapport à ce qui est dit il y a beaucoup beaucoup de choses là vous avez vraiment reçu énormément de choses et pour certaines personnes visiblement c'est trop donc voilà et pour d'autres c'est des explosions de joie et de gratitude donc voilà chacun encore une fois ressent et accueille là où il en est et voilà comme tu le rappelais tout à l'heure c'est ah tu vois là c'est intéressant tu dis le trop le trop est une est une vue là du mental c'est à dire que peu importe ce qui se passe tu as assisté à quelque chose un décor une scène une présence et la tête va dire non là c'est trop alors que quoi qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu entends t'as demandé précisément à voir entendre à percevoir ce qu'il y a devant toi et donc tu as créé ça tu crées les mots tu crées le son tu crées la vibration la tête dit non c'est trop c'est trop je peux pas entendre ça alors que c'est ta propre création si tu veux là dans ce qui se passe notre échange moi j'avais de rien je suis rien en tant que tel je suis que la conséquence d'une aspiration collective je suis ce que là l'égrégore qui est formé crée pour se rappeler chacun mutuellement collectivement ce qu'il est ou ce qu'elle est donc la croyance de dire tiens là il y a trop d'un coup c'est encore une fois croire que ben non moi j'ai pas voulu ça c'est trop je suis victime d'un élément extérieur d'un rat de marée qui j'ai pas demandé et ce que j'ai demandé en vérité c'est moins que ça sauf que si c'est devant toi c'est bien évidemment que tu l'as demandé en plus de ça on a vraiment rien préparé bien sûr rien n'est pas trop prémédité là-dedans tout à fait alors Emmanuel qui dit qui demande qui nous a mis dans le marasme de ces mémoires Grégory nous-mêmes c'est ce choix qu'on a fait de jouer ce jeu de l'oubli collectivement pour mieux s'en rappeler ensuite alors comme je disais tout à l'heure on est dans une fin de cycle où là en tout cas j'imagine que pour toutes celles et ceux qui sont ce soir là en train d'écouter ça il y a une vraie aspiration à sortir de ce marasme là c'est-à-dire à sortir cet oubli qui est en tout cas de mon observation qui est générateur de souffrance et on n'a pas besoin de la souffrance pour sortir de ce marasme on n'a pas besoin de la souffrance pour s'élever en conscience la souffrance c'est juste une information un signal qui nous dit là tu perdures depuis trop longtemps dans un espace une dimension qui est éloignée de ce que tu veux vraiment il y a Géraldine qui demande mais alors si l'on doit accepter quand on se sent mal c'est pour ensuite aller vers les moments où l'on se sent bien qui correspondent à ce que nous aimons et que nous avons oublié oui je veux dire on est naturellement des êtres en expansion on est naturellement des êtres libres on est naturellement des êtres qui goûtons la paix et la joie il n'y a aucune plus-value il n'y a aucun intérêt à sentir une pesanteur une densité une lourdeur existentielle et ce n'est pas du tout un signe de oui c'est normal parce qu'il faut en baver parce qu'on n'a rien sans mal tout ça c'est des croyances qui nous limitent c'est nous qui créons ce chemin c'est nous qui créons la durée c'est ça que effectivement pour on l'a dit pour que cesse en nous ce broie pour que cesse en nous cette guérilla intérieure et bien on a besoin au moins dans un premier temps de la reconnaître comme étant la intrinsèque c'est à dire que ce que l'on peut voir autour de nous comme conséquence et bien nous en sommes les causes ce n'est pas pour encore une fois s'en sentir coupable et s'en blâmer c'est pour se dire que nous pouvons nous avons tout pouvoir pour solder là ce spectacle extérieur par et bien une illumination consciente déterminée disciplinée dans chacune des dissonances qui remontent en surface ou qui nous sont pointées en permanence par les uns et les autres qui sont les copartenaire les partenaires les co-créateurs de ce mouvement d'ascension qui sont on est tous mutuellement les uns pour les autres au service alors il y avait une question de Cécile que j'ai perdue c'était justement par rapport à vraiment un cas concret comme les élections c'était mais à ce moment là est-ce que est-ce qu'il faut rester voilà est-ce qu'il faut pas voter ou je ne sais plus ce que tu disais Cécile je suis désolée j'essaie de retrouver ta question ne pas bouger ou voilà comment bon les élections c'est déjà le passé c'est-à-dire que l'émergence de tel ou tel c'est déjà la conséquence d'un choix qui est un choix partisan un choix duel c'est pas l'histoire de est-ce qu'il faut voter ou pas chacun fait ce qu'il veut dans l'absolu c'est tant que je crois que un tel ou une telle par rapport à tel autre parce qu'il va gagner par rapport à tel autre qu'il aura plus raison que tel autre et bien va changer les choses va porter une solution je me leurre tant que je privilégie l'un contre l'autre tant que je dis que pour celui qui gagne est pas l'autre je prends une facette une médaille à deux facettes et tôt ou tard j'aurai à regarder l'autre facette nous ne pouvons plus croire qu'avec un système duel où il y a deux camps on peut faire une unité non il y aura toujours le camp du gagnant et le camp du perdant et tôt ou tard celui qui a été dédié comme perdant et bien voudra prendre sa revanche et ça à l'infini alors dès lors que je dis non non ok il vaut mieux que ce soit lui il vaut mieux que ce soit lui ou il vaut mieux que ce soit elle ou lui et bien j'entretiens l'idée que la prochaine fois il y aura de nouveau la revanche qui va advenir tant qu'on n'a pas conscience que ce vers quoi on est censé s'orienter est une un changement de paradigme qui est en dehors de tout système partisan dans tout système clannique tout système de gagnant contre perdant tout système de lutte désin contre les autres mais un système unitaire qui aspire littéralement la volonté collective en prenant en considération l'ensemble là du collectif c'est à dire une sorte de consensus énergétique fondé non pas sur la prise de pouvoir sur l'idée que moi je sais plus que les autres mais sur une forme de sagesse et comme bien même il y aurait des êtres qui là seraient comme en quelque sorte désignés par le collectif comme étant une sorte de leader de 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 guide peu importe le nom qu'on va mettre dessus et bien on sait qu'ils ne sont pas l'un mieux que l'autre ou contre l'autre mais qu'ils sont la parfaite émanation d'une intention collective et unitaire et que ça ne souffre aucunement la moindre contestation puisque on est censé être le créateur parfait et unitaire et je j'aimerais aussi dire que dans ce qui m'est donné de voir les dans les prochains temps les prochaines aires ce ne seront plus un homme ou une femme qui seront là portés on va dire dans le dans ce cénacle de sagesse et qui auront une forme de qui donneront une forme d'impulsion à un collectif mais ce sera plutôt un couple en fait l'idée qui était aussi derrière la question de Cécile c'était vraiment c'est important je pense d'y revenir par rapport à la vie quotidienne de chacun c'est vraiment à ce moment là doit-on rester là où on est et attendre de voir ce qui advient puisqu'on est notre propre créateur il n'y a pas d'attente en fait il n'y a pas d'attente dans le sens où c'est là on l'a dit en début chacun accomplit l'action que son coeur lui dicte c'est à dire que c'est pas l'action qui va générer un résultat mais l'action est une conséquence toujours que chacun retrouve son essence c'est à dire la jouissance son essence originelle de la joie qu'il est de la paix qu'il est vraiment la plénitude de son pouvoir créateur et puis ensuite que chacun observe dans quelle direction le corps physique et cette interface eh bien la direction que son corps physique emprunte pour manifester cet élan ça veut pas dire que quand on dit que tout est fait ou qu'il n'y a rien à faire ça veut pas dire que le corps physique il a hâte de bouger il reste au canapé en attendant que ça se passe pas du tout il y aura exactement le même foisonnement d'action lorsque cette humanité aura retrouvé son unité et qu'elle sera dans l'expression de sa complétude il y aura autant d'activités mais les activités ne seront plus basées sur je fais pour avoir et pour être ce sera l'activité qui sera la conséquence d'un état originel retrouvé ça veut dire que chacun ne sera plus là en train de chercher sa place dans le monde mais chacun sera la place incarnera la place parfaite sans vouloir le renier au seul du voisin sans se dire que tiens moi j'ai une moins bonne place que l'autre puisque chacun aura retrouvé la pleine jouissance de son pouvoir créateur et donc se dire je suis parfaitement au bon endroit au bon moment et donc si collectivement chacun se sent être parfaitement au bon endroit au bon moment dans l'action que son cœur lui invite à accomplir tout devient simple tout devient fluide tout devient naturel et puis peu importe que certains soient constructeurs d'autres jardiniers d'autres artistes il n'y a aucun qui se dit oui mais bon l'autre a plus que moi puisque chacun se sent complet et se sent dans l'expression de cette complétude je pense que ça répond aussi à la question de Corinne qui disait je sens pardon je sens de ne plus être à ma place dans ma vie professionnelle et dans mon couple une autre partie dit accueille ce que tu vis dans l'instant et du coup je ne passe jamais à l'action et le temps passe avec ce même tiraillement au moi comment m'en sortir encore une fois l'attente de passer à l'action elle est toujours liée à la conscience est encore dans la croyance qu'il y a des choses à faire dehors pour obtenir quelque chose il y a une vraie découverte de ce qui se passe dans l'instant présent bien sûr qu'on peut planifier des choses en tout cas avoir l'impression qu'on planifie des choses qu'on a des projets etc mais en vérité on est au service de la vie ça veut dire que toi tu disais nous là pour cette rencontre ce soir on n'a absolument rien planifié on ne sait pas ce qu'on allait dire c'est un peu la même chose c'est l'état dans lequel on est qui fait que tel ou tel type de discussion tel ou tel type de mots sortent de nos bouches l'action est là peu importe où ça se passe et quand ça se passe c'est un peu ça c'est moins on projette avec notre tête moins on planifie des actions qui auraient pour conséquence de nous amener dans tel ou tel état plus on laisse la magie la grâce si je puis dire la grâce de la vie agir à travers cette interface qu'est le corps physique et on devient comme observateur du mouvement de cette personne on n'est plus l'objet en s'aidant avec une forme de sentiment d'incapacité ou de culpabilité on se dit tiens mais qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je devrais faire ainsi de suite et puis il y a une forme d'observation là contrainte d'une inactivité du corps physique non plus on abandonne l'idée de faire plus on se remet on se remet dans les je veux dire dans le bain le bain originel plus on voit que tout est déjà inscrit écrit et qu'il n'y a pas en vérité à choisir il n'y a pas à prendre tel ou tel chemin il y a une évidence qui se perpétue à chaque instant et qui nous invite à oeuvrer à opérer dans telle ou telle direction c'est presque une sorte de surprise permanente je prends une toute dernière question qui est je suis perdue Nadia il me semble qui disait comment fait-on lorsque l'on ne ressent plus ni la joie ni l'amour de son âme là ce qui est dit ne peut être dit que par un espace qui sait ce que c'est on ne peut pas parler de je ne ressens pas l'amour ou la joie de mon âme si ce qui est en train de parler est connecté à l'amour et à l'amour de l'âme comment pourrait-on dire ça sans l'avoir en référence on ne peut pas le dire parce que comment ça s'appelle Nadia Nadia parce que Nadia a comme référence l'amour et la joie de son âme comme elle dit elle peut dire que tiens ici et maintenant en bas en conséquence dans le perception je ne la ressens pas ça veut dire que là où elle est elle est totalement connectée à l'amour à la joie c'est comme si on avait grandi dans une pièce toute noire on n'avait jamais vu la lumière et puis on disait tu vois là où je suis c'est terrible je ne vois pas la lumière mais tu ne peux le dire que parce que tu as le souvenir de ce qu'est la lumière si ta seule référence c'est le noir tu n'as pas de commentaire à faire tu dis c'est bien c'est comme ça il n'y a rien à dire c'est c'est là pour Nadia elle doit se rappeler que si elle est capable de dire qu'elle ne la ressent pas dans la pièce noire là où elle est l'amour et la joie c'est parce qu'elle a en souvenir la lumière qu'elle est qu'elle porte alors soit elle continue à regarder vers la pièce noire ceci dit ok stop j'arrête de me prendre pour le corps physique qui effectivement en tant que conséquence en tant que dernier maillon de la chaîne et bien il n'est pas encore infusé par cette joie et cet amour mais qu'est-ce que je suis vraiment est-ce que je suis le corps physique non je prends cette hauteur de plus en plus alors on l'a dit il y a plein de techniques pour sortir un peu de l'enfermement du corps physique la respiration la méditation et que elle puisse sentir de plus en plus qu'elle n'est pas enfermée dans cet espace qui lui semble privé de joie et d'amour et qu'elle se reconnecte de plus en plus à cette référence qui est la sienne et qui lui permet justement ce soir de nous dire qu'elle ne la sent pas dans son corps physique merci beaucoup merci infiniment Grégory pour toutes ces choses qui vont nous accompagner encore pendant quelques temps on va laisser infuser toute cette belle énergie merci à toutes merci à tous d'avoir été présentes et présents d'avoir partagé ce moment magnifique avec nous merci à tous